Les 21 et 22 mai, la boxe était à l'honneur à Vitry-sur-Seine pour la deuxième année consécutive. Le palais des sports Maurice Torres a vibré au rythme des duels de boxe chinoise, d'initiation à la boxe anglaise et lors d'une grande soirée de combat amateur. Un gala qui était organisé dans le cadre d'une opération de solidarité par la ville, l'ESV et Cuba Coopération France. Notre objectif c'est de dire qu'on peut faire une coopération entre des boxeurs français et des boxeurs cubains, mais il faut qu'il y ait un intérêt coopératif. Et donc le projet était de réhabiliter la salle de l'académie de boxe de la province de Seine-Fuego. L'année dernière, nous avons fait un premier gala. Pour l'année prochaine, le but c'est d'envoyer des jeunes français faire un stage de boxe à Cuba. Le but aussi de ce gala c'est de faire aimer la boxe. Et pour faire aimer la boxe, toute l'après-midi était réservée aux jeunes pour des initiations. Cette journée d'initiation de boxe, c'est bien. J'ai envie de gagner, monter sur le ring quand botte est gagnée. Ça me fait du bien à la boxe pour me défouler. Pour moi, la boxe c'est plus pour avoir confiance en nous, parce que maintenant je sais beaucoup plus me défendre, pour parler aux autres, je suis beaucoup moins timide. Ça serait bien que plus de filles viennent faire de la boxe parce que ça encourage beaucoup plus et ça ne veut pas dire qu'on est garçons manqués. La boxe anglaise est une boxe qui a énormément de valeurs. On l'appelle le noblard, ce n'est pas pour rien. C'est par rapport justement à ces valeurs-là. Donc le respect, le respect de l'adversaire, le respect de soi-même, se dépasser pendant ces entraînements, ces valeurs-là sont importantes pour ces jeunes d'aujourd'hui. Ces valeurs du sport, du partage, du vivre ensemble, c'est très très important d'être avec eux, de les soutenir, de les accompagner. Aujourd'hui, malgré la baisse des dotations de l'État vers les collectivités, la ville de Vitry a fait le choix de soutenir le milieu associatif. Ils les accompagnaient justement dans des initiatives pareilles. Au combat, l'assistir avec le vice, l'assistir des arbitres, l'assistir des boxeurs. La soirée proposait une dizaine de combats avec des boxeurs vitriaux ravis de combattre devant leur public. Le gala de boxe à Vitry, ça représente pour moi l'occasion pour le club de Vitry de faire parler de la discipline, de l'intéresser à un plus large public et une année de travail pour monter ce gala. Une soirée riche, souvent spectaculaire, mais pour cause de blessures, les combats féminins n'ont pu avoir lieu. Mais dans le public, des boxeuses étaient là pour défendre la boxe. Mon expérience à moi au club de Vitry, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'année dernière, moi, j'ai participé à ce gala en faisant l'ouverture. C'est l'événement de l'année. On sait qu'à la fin de l'année, il y a le gala de Vitry organisé au palais. C'était l'occasion de vivre ce que ressentent les boxeurs sur le ring. Ça me fait très plaisir de boxer dans ma ville. Je boxe devant ma famille, mes amis, devant des personnes que je côtoie tous les jours. Ça me motive, ça me pousse à continuer la boxe. Cet événement de boxe à Vitry, on l'attend chaque année avec impatience. Elle a lieu une fois dans l'année. C'est important pour les boxeurs, surtout. Parce qu'ils s'entraînent quand même toute l'année. Surtout les boxeurs de Vitry, ils attendent ce gala pour montrer ce qu'ils sont capables de faire devant leur public, leur famille. Boxeur et public étaient encore une fois ravis de la soirée. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour un nouveau gala.